Merci à Erwann et à la livrairie CIH qui nous permet justement de faire des rencontres comme ça. On est vraiment ravis de vous avoir peur, de faire votre connaissance aujourd'hui. Quand j'ai lu ce bouquin il y a 2-3 mois, j'ai eu un très beau coup de cœur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme disait Erwann, la rencontre avec le père Le Meur a été un moment assez étonnant. En 2014, je pars en Arctique avec l'idée de traverser ce fameux passage du Nord-Ouest qui relie l'Atlantique au Pacifique, en kayak, en solitaire. J'étais sur le fleuve Mackenzie qui me permettait d'aller en mer de Beaufort. J'allais rejoindre la mer de Beaufort et le courant était renverse. Donc évidemment avec un kayak j'étais obligée d'attendre de ce courant contre qu'il y ait une bascule et que je puisse aller avec le courant. Donc je m'arrête sur une rive, je suis habillée en jaune, mon kayak est rouge, donc je suis assez visible. Et là passe un tout petit bateau à moteur avec deux inuits à bord. L'un d'eux me dit mais vous avez quelque chose pour vous défendre contre les ours parce que vous êtes dans une région quand même où il y a énormément de grésil. Et donc ce monsieur me confie une espèce de dague qui était à peu près de cette taille-là, un truc assez grand, bien défilé, bien poupant. J'habite tout où il y a tout, donc en sortant du delta sur la gauche, vous venez me restituer le poignard avant de continuer votre route. Et donc ça m'a pris trois jours de rejoindre Tuck et du coup je suis dans ce village, il y a à peu près 800 personnes, quelques maisons. Et en cheminant, je tombe sur un magnifique Gouelet, Notre-Dame de Lourdes. Et en faisant le tour, je tombe sur la tombe de ce père Le Mœur, de Robert Le Mœur. Voilà, Notre-Dame de Lourdes. Évidemment étant bretonne, je vois Le Mœur, je me questionne. Toutes ces recherches ont amené, en dehors du livre, la découverte d'un livre, d'un film, pardon, dont parlait Héroïde tout à l'heure, qui a été tourné en 1972. Je l'ai trouvé en faisant des recherches sur Internet. Lina l'avait archivé, je l'ai acheté. Le Mœur est né en 1920 et décédé en 1985. Et Christian a été complètement fasciné par cet homme. Et donc en 1972, il a fait un petit documentaire qui dure 23 minutes et que je me propose de vous présenter. Comme ça au moins, lorsqu'on parlera de Robert Le Mœur ensuite, vous verrez le personnage. Donc 72, Robert a 50 ans. On commence à vieillir un tout petit peu, déjà 52 ans. Et puis comme dirait les marins pas chez nous, c'est-à-dire que c'est des campagnes contre d'eau. Toutes les bêtises et folies qu'on a pu faire à la jeunesse dans ce pays-ci, on les rattrape après, quand on a passé la cinquantaine, même un petit peu avant. C'est ce que j'ai déjà dit. Je vois très bien que je reste ici, enterré dans le petit cimetière où j'ai creusé tant de temps. Et puis rester au milieu de ce qu'on veut. Ça a été étonnant de découvrir le film parce que subitement, il avait une voix avec un fort accent breton quand on l'entendait. On dit un Inuk des Inuits, qui veut dire les hommes, le peuple. Il écrivait qu'il avait très vite réalisé que c'était à lui de s'adapter. C'est comme ça qu'il s'est mis à parler d'Inuvialuptun, qui est la langue parlée dans le Delta du Mackenzie. Et il le parlait à la perfection. D'où ce terme de Krayu Yohaluk, celui qui parle bien. Je l'ai transformé en celui qui parle juste. Tout simplement parce que dans notre français à nous, dans l'expression l'homme qui parle bien, on a peut-être parfois tendance à entendre le beau parleur. Et Robert Lemaire était tout sauf un beau parleur. Le film que vous venez de voir, lorsque je l'ai acheté à Lina l'année dernière, je n'étais pas encore reparti pour mon voyage. Et je l'ai emmené avec moi. Et ça a été assez étonnant de voir qu'évidemment, à travers les images, déjà il retrouvait le père Lemaire. Et pour ceux qui l'ont connu, on sentait qu'il y avait une sincère et réelle émotion. Et finalement, ce film-là, encore une fois, à travers Robert Lemaire, m'a permis d'obtenir en tout cas des témoignages de qui il était. Les langues se sont déliées d'un seul coup. Je n'étais plus juste une étrangère. J'ai ramené des images de la Bretagne. Les hybrides n'avaient pas tellement l'idée de l'endroit d'où était parti le père Lemaire. Et lorsqu'ils ont vu ces images que je leur avais amenées, alors du Quimper, du Cap-Sisin, où je passe pas mal de temps, des images de mer, de la côte, un peu de l'intérieur des terres aussi, la forêt du Welwatt, j'ai essayé de faire un petit panel. Et là, tout le monde m'a regardé en me disant « Déjà, on trouvait que c'était complètement dingue qu'il soit venu s'installer dans un endroit aussi perdu que tout y a tout. Mais maintenant qu'on voit les images de la Bretagne, comment a-t-il pu quitter un paradis pour venir passer 40 ans de sa vie en enfer ? » Je suis, moi, retournée plusieurs années depuis 2014, première fois où j'y suis allée, j'ai fait 8 séjours là-bas. En l'espace de 6 mois, il y a déjà 4 maisons à côté de la mission qui sont tombées en mer de Beaufort, tout simplement suite à l'érosion. C'est une modification qui survenait déjà en Arctique à une époque où je pense que la sonnette d'alarme n'était pas encore déclenchée. Donc voilà un peu toute cette histoire. Moi, je tombe sur cette sépulture. Évidemment, le mœur, tout de suite, ça percute. Et en rentrant en Bretagne en 2014, fin de l'été, lors d'une interview avec un journaliste, je parle de cette tombe sur laquelle je suis tombée par hasard. Et quelques jours plus tard, j'ai la surprise de recevoir un email d'un monsieur qui se présente et qui me dit « Je suis le neveu de l'homme dont vous parlez ». J'ai rencontré les 8 neveux, entre autres, et chacun a été dans ses greniers rechercher les cartons que leur maman leur avait légués. Je me suis retrouvée avec une pile énorme de lettres que Robert écrivait à ses sœurs. Alors les lettres, c'était une fois par an. Elles partaient avec le bateau Notre-Dame de Lourdes, d'ailleurs. J'ai trouvé justement très singulier, très particulier, la façon dont le père le meurt s'est complètement adaptée, tant et si bien que son respect pour les gens parmi lesquels il vivait était vraiment très grand et il y avait une vraie compréhension. Des uns envers les autres, c'était réciproque. La langue des Inuits est assez similaire aux Bretons. Delta du Mackenzie, avec la ville d'Innovic, Aklavik, Tuktuyaktou, Polatoc, qui sont les endroits où le père le meurt a pu circuler, on parlait l'Innovialokutum. Et ça, c'est une langue qu'il a appris très, très rapidement. Parce qu'on l'entend à le tout début du film, lorsqu'on l'entend parler, il fait une messe en Inuvialokutum. La vie moderne arrivait et il n'y avait pas moyen de l'arrêter de toute façon. Et ça convenait aussi à tout le monde. Sauf que le père le meurt se mettait un peu comme le tampon, je dirais, pour essayer de laisser le temps aux Inuits, de comprendre ce monde qui leur arrivait en pleine figure et qu'ils n'avaient pas le temps de prendre. Ils prenaient vraiment ça de plein fouet. Il a profité de la radio locale du père le meurt. Il a profité de la présence des Américains qui étaient venus installer la Dueline. La Dueline était une ligne de radar qui a existé dans les années de la guerre froide, depuis l'Alaska jusqu'au Groenland. Les Américains étaient persuadés qu'une invasion russe était imminente et que les radars étaient un moyen éventuellement de les détecter. Tous les Américains sont arrivés avec la construction de ces radars. Évidemment, ils sont arrivés avec des équipes qui étaient des spécialistes. Et le père le meurt a été négocié qu'on lui installe une petite radio dans le village de Toc. J'ai lui communiqué bien sûr avec les autres pères pour savoir si tout allait bien. Mais ça permettait aussi, il a mis en place des émissions. Il y avait une émission tous les jours, je crois que c'était tous les jours, tous les deux jours à 15h l'après-midi, où il faisait venir un des aînés et il l'interviewait sur la vie d'avant. Et donc la voix de cet aîné portait à travers tous les autres villages où était diffusée la radio. Il y avait toujours aussi la petite rubrique où on donnait des nouvelles, des familles. Un tel va bien, un tel va pas bien, un tel a dû partir parce qu'il est hospitalisé à Edmonton. Donc c'était vraiment le moyen pour, la radio a été utilisée comme elle devrait être utilisée pour vraiment informer les gens, pour qu'ils restent en contact. Le bâtiment existe encore, il y a écrit d'ailleurs, il y a un petit panneau en bois. Et c'est là où aujourd'hui il joue au bingo. Et j'ai soulevé un rideau et là vous avez des milliers de disques de 33 tours, au bout de 45 tours de l'époque, avec des chanteurs improbables et une mine d'or que personne n'exploite plus malheureusement. Mais avec, donc encore, tout est sous la poussière, mais tout le studio qui avait été organisé par le Père Langbois. Pour la scolarité, comment font-ils ? Parce que là ils ont une école dite primaire. Ils ont une école primaire. Ils ont une école de collège, au lycée. Alors aujourd'hui il y a un collège également, ils peuvent aller à Inuvik en collège. Après pour l'université, en général, ils partent assez loin. Ça peut être Whitehorse, ça peut être Edmonton, donc ils vont être à 2000, 3000 kilomètres de chez eux. D'où justement un vrai désengagement des jeunes, qui souvent, on vit en plus dans un esprit familial quand même, dans un village qui n'est pas très grand, on connaît tout le monde. On se retrouve projeté dans une ville où là on ne connaît plus personne, on n'est plus personne. Très souvent, les enfants vont partir, ou les jeunes vont partir pour la rentrée des classes au mois de septembre. Et puis, premier retour à Noël, ils ne repartent pas. La jeunesse d'aujourd'hui, ça se voit d'ailleurs dans les problèmes qu'on peut avoir de drogue, d'alcool, de suicide. La jeunesse Inuit est en grande difficulté. Les jeunes s'ennuient, on invente des conneries. Au printemps, par exemple, le grand jeu actuellement, pour essayer d'impressionner un peu les filles, les jeunes garçons vont prendre leur ski-dou, vont aller sur le petit lac parce que Tuck, c'est une espèce de langue de terre. Vous avez d'un côté la mer de Beaufort, puis de l'autre côté, vous avez un espèce de petit lac intérieur. Donc là, on va sur le lac intérieur quand on voit que la glace commence à se briser. Et ils font ce qu'ils appellent du skipping, c'est-à-dire qu'ils sautent de morceaux de glace en morceaux de glace jusqu'au moment où la glace est trop fragile. et ils tombent au fond du lac, vous êtes sur une température à un degré. Donc en général, ils sont emmenés directement par le fond et le temps qu'on les récupère, ils sont morts. Je repars dans deux mois, un petit peu moins de deux mois maintenant. Oui, un petit peu moins de deux mois. Donc, deux Tuktouillaktouk, c'est un peu ma base, à travers le passage du nord-ouest en solo avec un bateau uniquement propulsé à l'énergie solaire. Donc l'idée étant d'abord de profiter de l'ensoleillement qu'on a en été, parce que c'est vrai que l'ensoleillement en Arctique aux alentours du sol 6 d'été, 21 juin, est plus important que ce qu'on peut avoir sur l'équateur puisque vous avez 24 heures de luminosité sur 24. Et l'idée d'un bateau solaire, c'est qu'en plus, il ne dérange en rien l'univers de Contraverse. Il ne fait pas de bruit, je ne perturbe en rien les belugas qui sont là et qui viennent frayer au moment de l'été. Et en même temps, le bateau étant petit, parce que c'est un bateau qui ne fait que 6 mètres, il y a un côté un peu sympathique qui fait que c'est plus facile aussi, quand on arrive seul avec un petit bateau, de rencontrer les gens, plutôt que quand on arrive sur un gros bateau avec un équipage qui, parfois, peut impressionner. Donc voilà, je vais cheminer, j'espère, à travers le passage. Ça fait quand même deux fois que j'essaye de le franchir, ce fameux passage, et il me résiste. Et sortir, donc, vers le Groenland, 3500 kilomètres ou plus loin. Applaudissements Les Bretons, oui, mais pas les Bretons. Merci. 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 Réalise